Le partage de la parole 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 Colossiens chapitre 1er verset 25 à 29 Colossiens chapitre 1er verset 25 à 29 La Bible dit à nous C'est d'elle que j'ai été fait ministre Donc l'apôtre Paul Pécoz L'Église Il y a une ministre pour l'Église Il y a une ministre pour le corps de Christ Alors c'est d'elle que j'ai été fait ministre Selon la charge Que Dieu m'a donnée auprès de vous Afin que j'annonce Pleinement la parole De Dieu Le mystère caché de tout temps Et dans tous les âges Mais révélé maintenant A ses saints Je me rappelle Les saints C'est ceux qui finissent être sanctifiés En Christ Par le sang de Christ Par le Saint-Esprit Donc c'est nous Les croyants Les disciples de Jésus-Christ C'est à nous Qu'ils savent être révélés maintenant A qui Dieu A voulu faire connaître Quelle est la glorieuse richesse De ce mystère Parmi les païens Savoir Christ en vous L'espérance de la gloire C'est lui que nous annonçons Exhortant tout homme Et instruisant tout homme En toute sagesse Afin de présenter à Dieu Tout homme Devenu parfait en Christ C'est à quoi je travaille En combattant avec sa force Qui agit puissamment En moi Mon père Pile Ossaman Mola Parce qu'il est important Et dans Le dernier verset Et dans La dernière phrase Du verset 27 Il dit Christ en vous L'espérance de la gloire Et verset 29 Il dit La force de Dieu Qui agit puissamment En moi Donc il dit Qu'on comprend bien Parce qu'il faut mettre l'emphase L'eau là Donc il faut mettre l'emphase L'eau sa mot en En vous En moi Donc l'apôtre Paul Peut dire Avec Colossien Il peut dire Qui Dans l'île Énanne la force Qui vient de Dieu Il peut cause Le Saint-Esprit Et Le Saint-Esprit C'est la force De Dieu là Il peut agir Puissamment En l'île Au-dedans de l'île En faveur de l'Église Pour l'Église Pour les chrétiens Et il dit Il veut dire aussi Qui Justement Christ Il dit aussi En vous Et c'est La présence De Christ En nous C'est l'espérance De la gloire Qui fait Maud Il veut dire Christ Qui fait Il veut dire Christ En vous Qui fait Il ne pas dire Jésus En vous Christ Bien sûr Il peut cause Jésus Mais quand il peut cause Christ Christ Dans l'origine Veut dire Ouin Veut dire L'onction Jésus Christ Veut dire Jésus Qui fait Net Ouin Et nous Aussi La Bible Montre Nous La Bible Dient Nous Qui Nous 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 En Jésus Christ D'accord Donc Veut dire Christ Jésus Pour ce Saint-Esprit Comment nous Tiqueter Le Saint-Esprit En nous Nous Tiqueter Comment nous Bisa Dépendant De lui Mais pour nous Être dépendant Du Saint-Esprit Nous Bisa Réaliser Et nous Bisa Conscients Qui Dit En Nous Nous Pape Appelle Le Saint-Esprit Depuis Dans le ciel Nous Pape Appelle Le Saint-Esprit Depuis Un autre endroit Une autre place Qu'il Et même Oui Dit Partout Dit Autour De nous Aussi Mais Ce que nous Bisa Réaliser Vraiment C'est Qui Le Saint-Esprit Dit En Nous Christ En Nous L'onction En Nous De Corinthiens Chapitre 3 Verses 5 A 6 Dit Dire A peu Près La Même Chose En D'autres Mots Dit Dire Ce n'est Pas A dire Que nous Soyons Par Nous Mêmes Capables De Concevoir Quelque Chose Comme Venant De Nous Mêmes Notre Capacité Au Contraire Vient De Dieu Il Nous A Aussi Rendu Capables D'être Ministres D'une Nouvelle Alliance Non De La Lettre Mais De L'Esprit Car La Lettre Tu Mais L'Esprit Vivifie Donc Il Montrez Nous Qui Nous Capacité Livine De Dieu Par Récrement Il Fait Dire Dans Colossiens Il Dire Cela Faut Agir Puissamment En Moi Il Peu Justement Il Peu Dire Tout Ce Ce Que Je Peu Faire Je Peu Faire Pour Moi Même Je Peu Faire Aucun Travail Pour Moi Même C'est Le V Justement Ce Capacité Vitne De Dieu Mais Que Cette Capacité Vitne De Dieu Finne Donc la capacité de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Donc le mot Christ, il sortit dans le grec, qui veut dire « loin du Seigneur », « loin de Dieu », veut dire « une personne qui est consacrée par l'onction divine ». C'est la même chose, la même définition pour le mot « Messie ». « Messie », c'est en hébreu, « Christ », c'est en grec. Mais il veut dire la même chose. Quand je dis « Jésus Christ » ou « Jésus le Messie », ça veut dire « Jésus, loin de Dieu », celui qui finit à être consacré par l'onction divine. Donc Jésus lit le Christ, lit le Messie, et lit une vie dans la terre avec la plénitude et l'onction du Saint-Esprit. Ça nous trouve ça dans Luc chapitre 4, quand Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouin ». Le fait que Jésus fasse une ouin, nous trouve ça, même l'idée lit dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin ». Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin ». Et nous aussi, nous sommes capables de dire ça. Parce que, est-ce que nous ne pouvons pas recevoir l'onction de Dieu, nous aussi, en Jésus-Christ ? Comment nous-t-il trouver l'autre fois-là ? Que le Saint-Esprit dit pour nous tous. Donc nous tous, nous finirons recevoir, le Saint-Esprit nous finirons recevoir l'onction, nous finirons être ouin de Dieu. Donc ça, il y a un verset qui nous liait dans Luc chapitre 4, c'est Jésus peut prendre une parole d'Ésaïe dans Ésaïe 61. En fait, Ésaïe, tu peux prophétiser l'eau Jésus. Et en même temps aussi, il prophétise l'eau nous en Christ. Comment dire nos identités en Christ ? En Christ, c'est en Jésus, mais c'est aussi en Christ, dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, pas sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne une nouvelle identité. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin. Tu m'as capable de dire ça ? Nous aussi, toi aussi, tu m'as capable de dire ça ? Chacun de nous, en Christ, enfant de Dieu, nous capable de dire ça ? Dans le livre de Actes, au chapitre 10, verset 38, il dit comme ça, « Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Vous savez, justement, c'est un bon verset là qu'on nous mettait ensemble, nous trouvons qu'il y a un bon terme qui est répété. L'apôtre Paul dit « Sa force qui agit puissamment en moi. » Dieu, tu ouin, Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de force. Donc, la force divine du Saint-Esprit. La force divine de la présence du Saint-Esprit. À cause de la même qui, si nous avons envie d'être forts, nous avons envie d'être puissants, nous avons envie d'être capables de tenir ferme, de rester debout, nous n'avons pas capables pour nous propres la force. Ce qui nous fait lire, justement, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, il dit à nous qu'il nous capacite les vignes de Dieu. Et comment l'épouvine de Dieu ? Les vignes par le Saint-Esprit. Donc, bien pourtant, nous pouvons mettre l'emphase sur la présence du Saint-Esprit en nous. Que nous devons comprendre, nous devons gagner une révélation, là, que ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, il y a existé et qu'on peut prier, nous peut prier, comment dire, nous peut adresser le Saint-Esprit dans le ciel. Non, nous devons gagner une révélation que le Saint-Esprit dit en nous, Dieu en nous. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Ce n'est pas moi qui n'invente ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. La parole de Dieu dit « Montrez-nous que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. » 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. « Celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a ouin, c'est Dieu. » Donc, nous devons être ouin de Dieu, en Christ. Dans l'acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26. « Le disciple de Jésus, c'est la première fois à Antioche. » « Le disciple de Jésus, c'est la première fois à Antioche. » « Je te trouvais tellement. » « Je te parais comme Jésus. » « Je te ressemblais à Jésus. » « Je te appelle maintenant un chrétien. » Aujourd'hui, il nous servit le mot « chrétien. » Mais il faut que nous comprenons aussi que ça veut dire « chrétien. » « Nos habitions appellent-nous chrétiens. » « Mais nous ne connaissons pas que ça veut dire vraiment chrétien. » « Chrétien est sorti justement dans le mot « Christ » et qui veut dire « ouin. » Donc, si nous appelons-nous chrétiens, il faut que nous devons gagner une révélation qui vraiment nous ouin. Vraiment nous sommes Christ, nous sommes chrétiens. Nous sommes ouin de Dieu. Nous devons gagner une révélation. Chrétien veut dire « comme Christ ». Il veut dire « en Christ ». Il veut dire « ouin ». 1 Jean, chapitre 2, verset 20. L'apôtre Jean dit à nous, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de l'apport de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. » Verset 27 aussi dit à nous, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Qu'elle vous a donnés, c'est que l'onction vous a donnés. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit l'onction, l'onction, c'est un autre mot pour dire le Saint-Esprit. Mais dans tout ce même verset-là, ce qu'il nous trouvait, c'est que l'onction, dans tout ce même verset-là, il dit à nous, l'onction lit en vous, en nous. Il n'y a pas besoin de dire, il n'y a pas une révélation, l'onction dans moi. L'onction, ce n'est pas seulement pour pasteur, nos pasteurs, même habitués, disent ça souvent. C'est le verset-là même, dis à nous, « Vous avez reçu l'onction de l'apport de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance, tous. » Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de l'enseignement, parce que justement, c'est l'enseignement qui donne nos révélations sur sa bonne vérité-là, mais par le Saint-Esprit, bien sûr, parce que l'enseignement sans le Saint-Esprit, il n'y a pas pour comprendre, il n'y a pas pour gagner révélation. Donc, il nous gagne révélation à travers l'enseignement. Mais ce qu'il dit à nous, c'est qu'il y a une catégorie, une dîmune, qui n'a plus l'onction, qui ne connaît plus beaucoup qu'il y a, qui est les autres membres de l'Église. L'Église, en général, est l'onction du Saint-Esprit. Tout le chrétien est l'onction dans notre vie, et les autres besoins sont la connaissance. Les besoins sont la connaissance parce qu'ils doivent être enseignés du Saint-Esprit. Un moyen qu'il est le Saint-Esprit enseigné, c'est aussi à travers le ministère, la prédication, l'enseignement. Mais, il y a le Saint-Esprit qui enseigne nous personnellement. Tout le temps, je me rappelle cette vérité là, c'est que quand Jésus enseigne la foule, il y a quelque chose que la foule ne comprend pas, mais la Bible dit à nous, il explique les choses en particulier avec ce bon disciple. Il y a quelque chose qui n'est pas un peu expliqué avec la foule, qui n'est pas un peu détaillé avec la foule, qui lui mettent plus d'informations et plus de révélations quand il y a une foule. Alors, on a un disciple, disciple veut dire étudiant, apprenti, apprendre avec un enseignant, avec un maître. Alors, on a un disciple de Jésus. En même temps aussi, on a un disciple du Saint-Esprit parce qu'il nous trouvait justement, j'en dis à nous, qu'il a l'onction, il enseigne nous. Donc, nous recevoir un enseignement, veut dire, nous avons des disciples, nous avons des élèves, nous avons des apprentis, nous avons des apprentis avec le Saint-Esprit. Donc, nous devons comprendre, quand le Saint-Esprit était, ça va nous montrer que le Saint-Esprit lit en nous, lit en toi, lit en moi, lit dans l'Église. Mais lit pas dans l'Église, dans le bâtiment là, c'est ce qu'il nous appelle l'Église, nous dire nous paie à l'Église, mais l'Église, ce n'est pas un lieu. Bon Dieu, pas pour mettre son onction dans un bâtiment, bon Dieu met son onction dans nous. C'est l'onction dans nous, quand on peut réunir dans un bâtiment, qui peut manifester et qui peut permettre la gloire, bon Dieu, agir et manifester, l'onction, bon Dieu, manifester dans l'Église, dans une réunion de l'Église. L'Esprit, le Saint-Esprit dans chacun de nous, quand il peut manifester, il peut manifester sur l'onction, sur la gloire, sur la puissance. Nous trouvons une manifestation, nous trouvons une guérison, nous trouvons une délivrance. Mais pas oublier que le même Esprit qui est manifesté dans l'Église, c'est le même Esprit qui habite en nous. Tous les jours, à chaque instant, nous trouvez l'autre fois là, il sera éternellement en vous. Je rappelle quelque chose, parce qu'il faut être ancré dans nos léquerres, ancré dans nos pensées. Pour nous trouver la manifestation du Saint-Esprit dans nous, la vie, il faut nous libérer de mauvais pensées, de pensées mensongères, de fausses pensées. Et pour nous être libérés de fausses pensées, nous atteignons la vérité. Parfois, nous atteignons plusieurs fois pour renverser notre forteresse, notre raisonnement, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour qu'il n'y ait pas d'amener tous nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Christ, justement, comme on dit, le Saint-Esprit, l'onction. 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Toujours le même mot, « En vous. » Il dit « Celui qui est dans le ciel est plus grand que celui qui est dans le monde. » Il dit « Celui qui est dans tel apôtre, tel prophète, tel pasteur, est plus grand que celui qui est dans le monde. » Il dit « Celui qui est en vous comprends qui est le Saint-Esprit, lit en nous, lit en toi. » M'obédiali, plus précisément, pour être capable de réaliser ça, tu as besoin de réaliser que le Saint-Esprit lit dans toi. Tu as besoin de réaliser que tu es le Temple du Saint-Esprit. Tu es une habitation de Dieu dans ton esprit. Et même dans les causes, c'est le Temple du Saint-Esprit. Tu as besoin de réaliser qu'il est habité par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il nous a besoin de comprendre. Ça, il nous a besoin d'une révélation. Il nous a besoin d'une seule avec nous. Il nous a besoin de être conscients de la présence du Saint-Esprit en nous, dans nous, à l'intérieur de nous, avec nous l'Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit était en nous, il n'a du monde capable de dire « Mais on ne peut pas ressentir la présence du Saint-Esprit. » « On ne peut pas trouver le Saint-Esprit. » Mais la Bible dit à nous, c'est pour la foi. Parce que la Bible dit à nous, ça, nous nous croire. Nous croire, même si nous ne sommes pas ressentis non-nés, même si nous ne nous trouvons non-nés, même s'il paraît, comment dire, il n'est pas là, mais il est là. C'est ça qu'il appelle le morce pour la foi. Nous nous trouvons à l'habitude de vivre avec nos sentiments, nos émotions. Et parfois, parce que parfois, quand il y a une manifestation du Saint-Esprit, il y a une manifestation qui fait à nous ressentir la présence de Dieu. Mais parfois, quand nous n'avons pas ressentis la présence là, nous pensons qu'il n'est pas là. Et justement, c'est ça, ça c'est un mensonge. Le Saint-Esprit lit toujours là. Et quand nous n'avons pas ressentis sa présence, nous n'avons pas trouvé son manifestation, nous devons recevoir lui et nous devons vivre avec lui. par la foi. Ce n'est pas ce qui nous ressentit. Nous qu'avons ressenti une fois de temps en temps, mais le reste du temps, comment nous faire ? A cause même qu'il nous bise à vivre par la foi. A cause même qu'il nous bise à croire. Tes paroles, dis à moi, qui t'es avec moi, t'es en moi, éternellement, Saint-Esprit. Alors, me crois dans tes paroles. Et me connais, puisque t'es avec moi, celui qui est en moi est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Par exemple, ça verset là, dit à nous. Et puisque t'es en moi, t'es l'onction, enseigne-moi toutes choses. T'es l'onction, dirige-moi. T'es l'onction, enseigne-moi. T'es l'onction, délivre-moi. T'es l'onction, guéris-moi. T'es l'onction, donne-moi révélation. Donne-moi sagesse. T'es l'onction, donne-moi la vie. Parce que t'es en moi. Ne pas passer aucune minute, aucune seconde de mon avis sans le Saint-Esprit. A n'importe quel moment qui me cause avec lui, il peut t'en moi. Donc, nous, t'es déjà trouvé que le Saint-Esprit dit « Haine avec nous l'Esprit ». Ça, nous, t'y trouves ça. Ça, c'est un verset que nous ne faisons pas. Qu'est-ce que ça ? 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il dit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ». Donc, le Saint-Esprit avec nous l'Esprit dit « Haine seul ». Dit « Haine seul esprit ». Dit « Haine seul esprit ». Pareil comment ? Dans ce passage-là, l'apôtre Paul peut expliquer justement le mystère qu'il y a de l'époux et l'épouse. Un homme avec une madame, quand je m'aurai, je deviens un seul esprit. Mais avec Jésus, nous deviens un seul esprit. Avec Jésus, nous l'Esprit avec le Saint-Esprit. Ils liaient ensemble, ils attachaient ensemble. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Pareil comment Adam dit « Haine seul esprit » avec Ève. La Bible dit à nous, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, les deux, le Saint-Esprit et nous l'Esprit, ils vivent un seul esprit. Comprends ça bien. Si nous ne sommes pas capables à vraiment vivre la relation et la communion avec le Saint-Esprit. Nous deviens que l'on prend qui le Saint-Esprit dit dans nous. Dit « Haine avec nous l'Esprit ». Qu'est-ce que nous l'Esprit était ? Nous l'Esprit dit au-dedans de nous. Dans Proverbe 20, 27, il dit à nous que l'Esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre au plus profond des entrailles. En anglais, il dit « in the belly », dans ce ventre. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu montre à nous que le Saint-Esprit, nous l'Esprit, lit au niveau, à sa niveau-là. C'est pour ça qu'on nous écoute le Saint-Esprit causer, pour nous faire la différence entre l'Esprit et l'âme. Nous deviens qu'on est discernés quand la voix, la paix sorti. Est-ce qu'il est paix sorti en dehors ? Ou bien est-ce qu'il est paix sorti dans nous l'Esprit ? Est-ce que c'est la voix de nous l'Esprit ? Ou bien c'est la voix de nous l'âme ? Ou bien c'est la voix extérieure qui peut causer avec nous ? Ça nous comprends que l'Esprit lit là. Donc, l'Esprit lit dans nous. Et le Saint-Esprit qui haine celle avec nous l'Esprit, lit dans nous, lit aussi. Jésus-même dit « et il sera en vous ». Ça a une réalisée. Le jour de la Pentecôte, après ce moment-là, après la Pentecôte, nous trouvons qu'à chaque fois qu'on peut causer le Saint-Esprit, qu'on peut causer l'onction, qu'on peut causer Christ, il dit « en nous ». Il ne dit pas « nous faisons atteindre quand il est venu ». Il dit « déjà en nous ». C'est nous qui parfois n'ont pas encore gagné révélation, n'ont pas encore conscients de sa présence. Pour vivre une vie victorieuse, une vie de miracle, une vie surnaturelle, « en la vie de miracle ». Comme le pasteur a dit « miracle », veut dire « intervention surnaturelle de Dieu ». Mais comment l'est pour agir et intervenir surnaturellement ? C'est pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans nous la vit. Comme l'apôtre Paul dit « c'est la force qui agit puissamment en moi ». C'est la force, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous. Comprends bien qui le Saint-Esprit lit en toi. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, verset 19 aussi, « Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit ». Qui fait lit le temple du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit habite dans nous l'Esprit, et nous l'Esprit dans nous les corps. Donc nous les corps, les villes en habitation du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16, « Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. » Alors, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit là, si nous ne sommes pas encore comprens qu'il est le Saint-Esprit dans nous, nous devons ré-lire. Ré-passez cette prédication-là, si nous devons ré-lire. Alors, il y a un verset là, lire, écrire, méditer. Quand vous pouvez méditer, il y a une révélation, il y a une vérité pour vous. Et vous ne pouvez pas finir, méditer. même où il y a une paix révélation, tout le temps, il y a une révélation, tout le temps, il y a une ré-plonge-nous là-dedans, plonge-nous, regarde là-dedans. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes capables d'espérer la gloire parce que le Saint-Esprit, Christ, lit en nous. En nous. À cause de ça, nous sommes capables d'espérer la gloire. Comment nous avons dit l'espérance, l'autre fois-là ? Mais comment nous pouvons faire l'espérance ? Comment nous pouvons faire l'espérance sans le Saint-Esprit ? C'est le Saint-Esprit qui donne nous l'espérance. D'ailleurs, nous t'y guéter. Mais justement, nous devons comprendre le Saint-Esprit dans nous. Nous ne sommes pas capables d'espérer. Nous ne sommes pas capables d'éprimer. Nous ne sommes pas capables dans la crainte, dans l'inquiétude. Nous ne sommes pas capables d'inquiéter. Père, Père, le lendemain, sentis-nous tout seul quand nous comprenons qui est le Saint-Esprit, lit dans nous. Donc, sa promesse-là, depuis, dans l'Ancien Testament, bon Dieu, tu fais sa promesse-là. Et beaucoup, beaucoup, les prophètes de l'Ancien Testament, la Bible dit à nous, ce type d'espérance, qu'ils trouvent ça réalisé dans l'époque. Ce n'est pas fini pour lui. Mais il montre à nous que c'est nous qui pouvons vivre lui aujourd'hui dans la nouvelle alliance en Christ. Nous pouvons vivre sa vérité-là dans la nouvelle alliance en Jésus. On va dire, dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 14, et jusqu'à verset 27, il y en a plusieurs versets qui disent ça. Ils disent, dans sa nouvelle alliance-là, qui nous est là avec Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, ils disent, je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux. Au milieu d'eux, dans les autres versions qui mettaient, je placerai mon sanctuaire en eux. In the midst, en anglais, c'est in the midst. In the midst, ça veut dire au milieu d'eux. Au milieu d'eux, ça veut dire en eux. À l'intérieur d'eux. Pour toujours, ma demeure sera parmi eux. Parmi eux, d'autres versions, il dit, sera en eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui, bondier, dis-nous bondier, nous ce peuple, nous ce enfants, mais, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il fait ce sanctuaire dans nous. Le Saint-Esprit, il n'est plus habite dans un bâtiment. Le temple, la gloire de Dieu, tu peux manifester dans le temple. Sa temple-là, c'est nous maintenant, en Jésus-Christ, lavé par le sang de Jésus. Quand nous faisons être purifiés, nous faisons nés de nouveau, nous faisons devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous faisons recevoir, justement, la gloire de Dieu au-dedans de nous. Nous faisons vivre un sanctuaire de Dieu. Nous faisons vivre le temple de Dieu. Nous faisons que lire plusieurs versets d'au-là. Alors, De Corinthiens, chapitre 5, verset 5, il dit aussi, Dieu fait de nous les heures de l'esprit. Pas une heure de l'esprit. Or veut dire une compte, une paiement. Alors, or veut dire une compte, une paiement pour une réservation. Par exemple, vous perdez un magasin, vous trouvez quelque chose où vous voulez acheter, où vous voulez réserver, vous voulez faire un dépôt. D'ailleurs, la Bible dit à nous le bon dépôt, le dépôt du Saint-Esprit dans nous la vie. Donc, il y a un compte, il y a un paiement qui, bon Dieu, fait une faire en avance dans nous la vie pour réserver-nous. De Corinthiens, chapitre 1, verset 22, Dieu nous a marqués d'un saut, scellés et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Toujours encore ça meule, une réservation. Le Saint-Esprit dans nous, c'est la preuve qu'il nous est réservée pour Dieu. bon Dieu fait payer un prix, bien sûr, le prix du sang de Jésus, de la mort de Jésus sur la croix et aussi le Saint-Esprit aussi, c'est un paiement de Dieu, c'est une réservation de Dieu, c'est un accompte de Dieu, c'est un dépôt, un déposite de Dieu qui, bon Dieu, fait l'eau nous compte pour réserver-nous, pour dire, pour une heure, mais pour une sœur, 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 parce qu'il est une sœur réservée, si, par exemple, on fait un déposite dans un magasin, quand on peut faire un déposite, on finit de mettre ça, ou non, on finit de mettre, s'il y a encore dans le sœur, on peut mettre un papier, là, si on est déjà rentré dans le sœur, on peut trouver, parfois, il y a un papier réservé pour M. Intel ou bien Mme Intel, et ça veut dire, personne n'est pas capable de prendre ça, donc, mon Dieu, il y a une déposite pour le Saint-Esprit dans nous la vie pour réserver nous, ça veut dire, personne n'est pas capable de prendre nous, personne n'est pas capable de rasser nous, qu'aucun nous, c'est même qui Jésus dit, nul ne vous ravira de ma main, personne n'est pas capable de tirer dans la main, personne, aucune puissance, ni la mort, ni la maladie, ni nommier, personne n'est pas capable, de tirer dans la main, qu'aucun autre dans la main, parce qu'il bondit, il ne finit réservé nous, il ne finit fait un déposite, nous ne recevons le Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, quand nous finit nés de nouveau, quand nous ne recevons Jésus dans la vie. Alors, il y a quelque chose qui me désartère, je dis, ça je ne suis pas capable de réécouter, mais, vous avez compris bien que dans le Nouveau Testament, celui qui naît de nouveau en Christ, il y a une mentalité, son mentalité, c'est, Dieu habite en moi, c'est sa mentalité que vous avez aimé, vous avez aimé, vous avez, vous avez un peu de bonjour dans le ciel, oui, le Père, le Fils, le Père Assis, dans le ciel, l'eau se trône, mais il est présent aussi par le Saint-Esprit, vous avez un peu capable de comprendre avec l'intelligence naturelle, mais vous avez un peu de comprendre par la foi, parce que la Bible dit à nous, Jésus dit quand vous êtes réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous, mais pourtant, la Bible dit à nous que Jésus dit assis à la droite du Père, mais comment il est là parmi nous ? Par le Saint-Esprit, même dans Actes, chapitre 1er, il dit comme ça, Jésus fait une monte au ciel après avoir donné ses instructions à ses apôtres par le Saint-Esprit, même ce qu'il a d'instructions, il ne donne ni par le Saint-Esprit, tout ce qu'il a fait pour l'Église, tout ce qu'il a fait après l'ascension, après qu'il monte au ciel, c'est par le Saint-Esprit qu'il a fait, et il peut continuer d'agir par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit encore à l'œuvre. Alors, il a sa mentalité là, Dieu habite en moi par le Saint-Esprit. Nous sommes conscients, chaque fois, on aurait dit à sa mot là, parce que sa mot là, nous sommes conscients, parfois il n'a pas quelque chose qui est inconscient, inconsciemment, parfois, nous penser, qu'il bonde, il n'abandonne nous, qu'il est Saint-Esprit quitte nous, parfois il est inconscient, mais quand nous sommes conscients, nous sommes conscients, ça veut dire, nous sommes pensés, nous sommes là, nous sommes rappels, nous sommes ça, nous sommes restés devant nous, l'higien, devant nous, devant nous, dans nos pensées, nous sommes conscients de la présence du Saint-Esprit en nous. Il y a un privilège qui est réservé seulement à l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, né de nouveau, né de Dieu, né d'eau et d'Esprit, justement, né d'eau et de la parole, né de la parole et du Saint-Esprit. Donc, là, on observe une différence, parce que dans le monde aussi, parfois, nous avons une doctrine, le monde, même sans qu'ils soient nés de nouveau, parfois, nous avons une philosophie. Par exemple, dans le New Age, une doctrine, une fausse doctrine de New Age, nous avons dit, comme ça, que Dieu habite dans tout le monde. Dans la parole de Dieu, il montre nous qu'il est justement, nous sommes enfants de Dieu pour qu'ils soient bénéficiaires de la présence du Saint-Esprit en nous. Pour qu'ils soient en nous, nous sommes une nouvelle naissance. Nous sommes pas capables de qu'il y ait le Saint-Esprit sans la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, il est capable là, mais il n'est pas pour vivre dans un quiqu'est tant qu'il s'adimouna n'est pas née de nouveau. Nous trouvons ça dans Romains, chapitre 8, verset 9, quand l'apôtre Paul veut dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il est dit d'une autre façon aussi, si quelqu'un n'appartient pas à Christ, il n'est pas pour un assaut l'Esprit. Acte, chapitre 2, verset 38, l'apôtre Pierre, il peut faire ce discours après la Pentecôte, il peut dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. donc, il y a la repentance, vous êtes baptisés en Jésus-Christ, pas seulement baptisés d'eau là, c'est-à-dire baptisés en Christ, baptisés en Jésus-Christ, ça veut dire être plongés en Christ, pas seulement dès l'eau, dès l'eau là, c'est l'évine après, mais quand on est de nouveau ou être baptisés spirituellement. Quand on est de nouveau, en fait, ce qui est arrivé dans le monde spirituel, bon Dieu, prends-nous l'Esprit et l'y plonge, l'y en Jésus par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il appelle le baptême de Jésus-Christ. Donc, après, il y a le baptême d'eau, le baptême d'eau qui, ensuite, il y a une déclaration publique, c'est qu'il est déjà arrivé spirituellement. Vous parlez une nouvelle créature ou née de nouveau le jour du baptême d'eau. C'est le jour de la nouvelle naissance quand vous baptisez en Jésus-Christ, l'est là après, par obéissance à la parole de Dieu, où il prend le baptême d'eau comme un symbole, une déclaration publique de ce qui, bon Dieu, finifère dans le spirituel. C'est pour ça que nous faisons comprendre. Ce n'est pas qu'il se prend du monde et plongez dans l'eau. Ce n'est pas pour sauver du monde. Il devait d'abord être plongé en Christ. Donc, il dit, c'est après la repentance, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le résultat divine après la repentance. Donc, ce n'est pas tout d'immun qui a le Saint-Esprit dans eux. D'immun qui est influencé par le Saint-Esprit, qui est capable d'être averti par le Saint-Esprit, mais pour l'immun qui habite dans en qui qu'il y a sa d'immun qui est obligé né de nouveau. Il est obligé en Christ né de nouveau pour être capable de recevoir le Saint-Esprit en lit, au-dedans de lit. L'onction fait la différence dans la vie. Pareil comme dans la vie de Jésus. Comme tu étais l'autre fois là, avant que le Saint-Esprit revêtit à Jésus, il ne faut pas faire un an de surnaturel et tu vivais la vie normale. Après, il commence à partir du moment que le Saint-Esprit est en vie dans le lit. Donc, à quand même plus forte raison, nous besons le Saint-Esprit et nous aimons le Saint-Esprit parce qu'il, comme en fait expliqué, nous recevons le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Mais justement, le but de ce message c'est faire-nous réaliser que le Saint-Esprit habite en nous, conscient de sa présence et pour qu'il est capable de mettre en pratique le message qu'il nous entendait la dernière fois, dépendre du Saint-Esprit. Donc, il commence par là. Donc, pareil que moi, Jésus, dans Mark chapitre 5, verset 30, que Jésus, la femme à la perte de sang, dit tous Jésus. Qui Jésus ne dit? Il n'arrête, il dit, il peut demander qui ça n'a tous les? Avec tous les gens qui sont là, il dit, il peut demander qui ça n'a tous les? Il peut demander qui ça n'a tous les? Mais Jésus fait ça comprendre, il peut être quelqu'un qui te tousse moi par le toucher de la foi, avec un toucher, pas un toucher naturel, un toucher de la foi, parce que il y a une force sortie de moi. Tu comprends bien que il n'y a pas une force sortie dans le ciel et des sains. Il ne sentit la force sortie de lui. Alors, c'est même qu'il nous bien comprendre, pas qu'il paraît comme en Jésus. C'est la force du Saint-Esprit-là, c'est l'onction du Saint-Esprit-là, il est en nous et il peut agir de nous vers l'extérieur. Donc, il y a aussi Romains, chapitre 8, verset 11, qu'il dit à nous « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, encore une fois, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Alors, l'Irédia dit, c'est pour ça qu'il répète ça. Dans plusieurs épîtres, il dit ça. Dans plusieurs semaines de lettres, à plusieurs églises, il répète ça. Il fait réaliser, il fait prendre conscience, il fait comprendre que le Saint-Esprit habite dans eux. Alors, le Saint-Esprit habite en nous pour redonner la vie à nos corps mortels. Après, nous tous nous connaissons verset là aussi, Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » « Je puis tout. » Ça veut dire « Mokapav faire tout. » Nous tigètes ça l'autre fois là aussi. « Par celui qui me fortifie. » Mais comment qui s'en a qui fortifie nous ? Justement, Jésus nous dit « Une force est sortie de moi. » La force qui est sortie de l'île, c'est l'onction du Saint-Esprit qui est sortie dans l'île, qui rentre dans les courses à madame qui tienne à perdre de ce sens-là, qui ne guérisse les corps. Et pareil. Parfois, nous perdons une guérison sortie dans le ciel. Nous perdons une quix-ceuse, un miracle sorti dans le ciel. N'oubliez que tout ce qui nous bise, bon Dieu, nous finit déposé en nous par la puissance qui agit en nous. Elle a la puissance du Saint-Esprit et elle a la puissance de la foi qui agit en nous. Alors, nous la foi, l'époux permet le Saint-Esprit d'agir. Il déclenche nos miracles parce qu'il permet le Saint-Esprit d'agir. Sans la foi, le Saint-Esprit n'est pas capable de faire un ornier. Mais quand nous mettons la foi, quand nous croire, quand nous, confiance en lui, elle a notre ouvre d'agir, notre ouvre d'y manifester sur la gloire, manifester sur la puissance, sur la force. Alors, je puis tout par celui qui me fortifie. qui s'en a qui fortifie moi, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans Ephésiens, chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul priait pour Man-Ephésiens et l'idée de Man-Bondier et lui dire « Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Où l'homme intérieur, c'est-à-dire où l'âme, et dans l'homme intérieur, c'est l'âme, l'homme fort intérieur, c'est nous l'esprit, nous l'âme, il est fortifié par le Saint-Esprit, être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Voilà, par la foi. Comment le Christ ? Christ, l'onction. Jésus, Jésus attrape par le Saint-Esprit, Jésus, c'est l'onction, l'onction du Saint-Esprit pour habiter dans nous les cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il ne dit pas dire qu'on ne dit pas faire par la puissance qui agit depuis dans le ciel. Il dit par la puissance qui agit en nous. Comment dire la puissance qui agit en nous ? Premièrement, c'est la puissance de la foi et aussi la puissance du Saint-Esprit. parce qu'il dit à nous qu'il nous est puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, la puissance du Saint-Esprit est fortifiée de l'intérieur, est fortifiée de l'âme. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Voilà, tu as besoin de la puissance, tu as besoin de la force, tu as besoin de la capacité pour n'importe quoi dans ta vie. c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de réaliser qu'il y a le Saint-Esprit. Tu as besoin de réaliser et tu as besoin de confesser et tu as besoin de dire et tu as besoin de causer avec le Saint-Esprit. Je connais tes paroles et tu as en moi. Tu as la puissance qui agit en moi avec la foi et je peux recevoir au-delà de ce que je peux demander ou penser ou imaginer parce qu'il est en moi. Donc, c'est une bonne confession qu'il y a besoin de dire. Il y a besoin de dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis la force, je suis l'onction, je suis tout ce qui est nécessaire pour n'importe quelque chose qu'il y a besoin de faire ou d'affronter dans ma vie. Je suis capable de faire tout, je suis capable de supporter tout, je suis capable de vivre tout, je suis capable d'accomplir tout, je suis capable. Je suis le pouvoir de faire par Christ. Quand on a dit comment je peux faire, je suis capable de faire tout et je suis capable pour celui qui fortifie moi. Je suis capable de faire toute la puissance, la capacité, la force, l'onction nécessaire dans ma vie par le Saint-Esprit pour qu'il y ait d'accomplir n'importe quoi qui bondie, n'appelle-moi pour accomplir. Si on comprend ça, on peut arrêter de décourager. Si on comprend ça, on peut arrêter de baisser les bras, de baisser les bras de leur situation, de baisser les bras de nous-mêmes aussi. Il faut décourager en nous-mêmes. Parfois, on a dit que je ne peux pas changer, 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 mais tant que on peut dire ça, il ne peut pas repérer. On peut changer la confession, parce que quand on peut confesser, on peut augmenter la foi, la propre foi. Et quand on peut augmenter la foi, on peut déclencer la foi, on peut agir. comment il faisait, il faut dire nous que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Il ne peut pas juste habite dans nos cœurs, il manifestait dans nous la vie par la foi aussi. Trop souvent, nous redonnez une solution en dehors. Parfois, nous avons besoin d'aide, c'est bon, nous avons besoin d'aide. Nous avons une pasteur aussi, quand nous avons besoin de conseil, ou bien de la prière, aidez-nous dans la prière, soutenez-nous dans la prière, mais il n'a pas pensé jamais que le Saint-Esprit il peut écouter l'autre qui connaît et il n'est pas pour écouter nous. Il ne peut pas habiter dans toi s'il n'est pas pour faire un anier pour toi. Il ne préfère pas que tu restes dans toute la vie. Alors, s'il ne vit dans toute la vie, c'est parce qu'il a envie de manifester lui-même, il a envie d'avoir une relation avec lui, il a envie d'avoir une révélation qu'il est là, il a envie d'avoir une conscience de sa présence, conscience du Saint-Esprit en toi, conscient de l'onction de Dieu en toi. Il n'est pas capable de vivre une vie victorieuse tant qu'il n'est pas une pensée défaitiste. Il n'est pas capable de vaincre avec une pensée défaite. Il n'est pas capable de réussir avec une pensée échec. Mais comment il n'est pas une pensée de réussite, de victoire, de triomphe, c'est quand vous réalisez qui ? Le Saint-Esprit dans où ? Quand vous réalisez l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit Saint, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un petit esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un l'Esprit, comme on dit, un fantôme qui peut m'encher. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, autant que le Père et le Fils lient Dieu. Il y a une personne et les dieux et les vivent dans toi, les habitent dans toi. Tu as besoin de réaliser, tu as besoin de cause avec l'Esprit, tu as besoin de communiquer avec l'Esprit, tu as besoin de l'amitié avec l'Esprit, conscient qu'il est en toi. Le Saint-Esprit descend depuis dans le ciel, le Saint-Esprit en toi. Quand tu peux prier, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit le Saint-Esprit en toi, et quand tu peux révéler toi quelque chose, tu peux cause avec toi, tu peux cause avec toi avec la voix intérieure, la voix de ton Esprit. C'est ça qu'il nous puisse comprendre. Comment être conduit par l'Esprit si nous ne pas comprendre qu'il y a le Saint-Esprit dans nous l'Esprit. Nous perdons un signe, nous perdons parfois un signe qui nous amènent dans l'erreur. Parfois, les diabos aussi, nous perdons un signe. L'Apocalypse dit, il y a un signe mensonger, mensonger de l'ennemi aussi. Nous ne sommes pas capables de vivre la vie d'après signes, d'après circonstances. Seigneur, donne-moi un signe. Nous sommes capables de faire une confirmation, mais pour gagner une confirmation, il faut d'abord recevoir instruction. Si bon Dieu il faut donner une confirmation à l'Esprit de nous, mais parfois il ne faut pas un moment où il ne faut une confirmation parce qu'il il faut habiter avec la voix du Saint-Esprit. Mais tant qu'il y a un signe extérieur, tant qu'il y a une réponse extérieure ou pas pour apprendre vivre selon l'Esprit, selon le Saint-Esprit dans l'Esprit. Nous devons comprendre et habiter avec sa présence, conscient de sa présence et capable de vivre d'après son instruction. C'est le même qui parfois, c'est le même qui Jacques dit à nous dans Jacques chapitre 4 verset 3 dit à nous comme ça qu'il parfois ne pas recevoir soit parce qu'il ne nous pas demandé ou soit parce qu'il nous mal demandé. Comment nous mal demandé? Parce qu'il peut demander quelque chose qui nous désigne. Il peut demander une réponse en dehors qu'il y a dans nous, dans l'Esprit. Mais il ne comprendre ça. Il ne pas d'aucun réponse parce qu'il n'est pas écouté, il ne pas d'être dans ce qui est en dehors, nous d'être circonstance, nous d'être signes, nous perdons, je ne connaît moi, un signe, le Seigneur faire la pluie tombée, ou bien faire sa niase là, retourner en arrière, je ne connaît que qualité signe ou demander. Mais dans un moment dans la vie, le besoin de vivre par la foi et selon la directive du Saint Esprit, apprendre vivre selon l'Esprit, être dirigé par l'Esprit. L'expérience de la gloire, parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. Mais l'espérance, il n'est pas pour être saine d'espérance tout le temps, il est pour bien réaliser la gloire, quand on trouve la gloire de Dieu manifestée. Qui donne nous l'espérance pour trouver la gloire bon Dieu manifestée, c'est être conscient de Christ en nous. Christ en nous l'espérance de la gloire. Il n'est pas saine d'espérance d'y réaliser, d'y manifester la gloire de Dieu. Alors, on peut terminer avec un verset qui, ça aussi, c'est un verset qui ne change la vie, ma mentalité dans beaucoup de façons, parce que quand on réalise ça, les lames ne fatiguent de moi de même façon. Encore, je vais apprendre, mais seulement, il y a un poids, un fort qui est dans ma vie qui ne sort dans ma vie quand on comprend ça. Esaïe, chapitre 26, verset 12, il dit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Alors, comment nous faire ça? Nous faire ça pour le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, comment nous nous fait guetter l'apôtre Paul dire, notre capacité vient de Dieu. Nous ne sommes pas capables d'accomplir un anier, nous ne sommes pas capables de faire un anier pour nous propres la force, pour nous propres l'intelligence, mais tout ce qu'il nous peut faire, c'est pour la force bondier. Et, sa verset-là, dit à nous, tout ce qu'il nous accomplit, tout ce qu'il nous fait, c'est bondier lui-même qui accomplit pour nous. C'est-à-dire, oui, nous sommes capables de faire une quixesseuse, mais seulement, ce qu'il nous peut faire là, c'est bondier dans nous, à travers de nous qui peut accomplir ça. L'Esprit-là, il dit, Éternel, tu nous donnes la paix. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ça veut dire, le fait qu'il nous connaît, qu'il nous peut dépanner dans la force de Dieu par le Saint-Esprit, nous peut dépanner dans le Saint-Esprit en nous, l'Erin nous capable dans la paix. C'est là qu'il est vraiment la paix manifestée. Comment nous trouvons-nous Jésus cause la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais avant ça, il dit, je vais envoyer le consolateur. En d'autres mots, c'est-à-dire que Jésus nous dire, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais d'une autre façon, ce qu'il peut redire, c'est, je vous donne le Saint-Esprit, je vous laisse le Saint-Esprit, et en lui, vous pouvez nous la paix, avec lui, vous pouvez nous la paix, le consolateur, je vous laisse le consolateur, je vous donne le consolateur, je vous laisse mon consolateur, je vous donne mon consolateur, celui qui tient avec Jésus jusqu'au dernier moment sur la croix, qui ne permet de supporter la douleur qui tient de supporter la blessure, la mort qui tient de subir la croix, même avant la croix, un coup de fouet, un coup déchiré, la couronne d'épines, sortir la croix, être crucifié, rester dans la croix, qui s'amène donner la force pour supporter tout cela, c'est le Saint-Esprit en lui. Même Marie, la Bible dit à nous, quand il est l'enceinte de Jésus, la Bible dit à nous, l'enceinte par le Saint-Esprit. Alors il y en a quelque chose qui vous plaît de naissance aussi, vous êtes de naissance dans quelque chose, et dans certaines visions dans le ventre, et dans certaines visions dans l'Esprit, dans certaines visions qui m'ont dit une dépose dans l'Esprit, vous vous plaît de naissance, comment vous donne naissance, c'est par le Saint-Esprit, vous vous plaît de naissance au plan de Dieu, au projet de Dieu, dans la vie, et vous ne pouvez pas faire l'Esprit sans le Saint-Esprit. Pour n'importe quoi qu'il nous peut faire, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. D'ailleurs, nous vivons dans la paix. Quand nous vivons dans la paix, parce qu'il me connaît, il n'y a pas besoin de tracasser, il n'y a pas besoin d'une autre solution, il n'y a pas besoin de tracasser, comment faire, quoi faire pour aller, qui s'en a pour aider moi, quoi faire pour gagner une réponse, quoi faire pour gagner une solution, qui fait mon Père répéter ça plusieurs fois, parce que plus mon Père répète, plus je peux t'en aller, plus je peux vivre une réalité dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos subconscients, dans nos consciences, plus je peux vivre conscience de la présence de Dieu, plus je peux répéter le message, plus je peux t'en aller encore. Mon vie trouve un résultat qui est là, dans l'Ephésien, qui est capable de être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est ce qu'il nous imaginait, sa quantité, la gloire qu'il y a là-dedans là, être rempli de la plénitude de Dieu, être rempli de Dieu, être rempli, rempli, plénitude veut dire complet, rempli de bondier complètement, comment pour être rempli, la Bible dit nous, nous sommes remplis du Saint-Esprit, pour être rempli de Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit, parfois nous sommes réclament le sang de Jésus dans nos consciences aussi, Seigneur, réclame le sang de Jésus dans nos consciences, la parole de Dieu dit à nous, le sang de Jésus purifier nos consciences de toutes oeuvres mortes, afin qu'il nous capable de servir le Dieu vivant, donc, parfois nos consciences nous devraient être purifiés, parce que nos consciences sont remplis avec fausses doctrines, sont remplis avec pensées religieuses, pensées traditionnelles, qui nous devraient renverser, pour être conscient de la présence du Saint-Esprit, nous devraient enlever toute conscience de son absence, nous devraient enlever toute conscience de condamnation, d'accusation, nous devraient enlever toute conscience de péché, ça ne veut pas dire nous ne pas répentir, ça ne veut pas dire nous ne pas demandons de pardon, nous ne répentir quand nous ne fauter, mais seulement, nous ne pas qu'avec vivre dans la conscience du péché, nous devraient être conscients de la présence du Saint-Esprit dans nous, pour ça, nous devraient être aussi conscients de nos justices, nous devraient être conscients de nos identités en Christ, au mieux nous raisonner, nous devraient purifier nos consciences par le sang de Jésus, l'Ela nous capable vraiment, être plus conscients de la présence du Saint-Esprit, et quand nous sommes conscients de la présence du Saint-Esprit, l'Ela nous capable vraiment vivre une communion, une communication, une relation, une amitié intime avec lui, sans aucune barrière, sans une année qui peut retenir nous en arrière, sans une année qui peut séparer nous avec lui. Alors voilà, nous termine l'eau là, laisse-nous rendre grâce pour la parole, vraiment, qui nous croit qu'il y a avec nous en nous, au nom de Jésus. Papa céleste, dans le nom de Jésus, me rende-toi grâce, merci pour ce message, un message libérateur, un message vraiment qui console nous, qui réconforte nous, qui rassure nous. Merci pour cette vérité de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci pour cette vérité qui le Saint-Esprit et que nous l'Esprit aînons celles. Merci pour cette vérité qui le Saint-Esprit habite en nous, qui le Père, le Fils, habite en nous par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta présence, nous chérir ta présence, nous contentes ta présence. Papa céleste, dans le nom de Jésus, nous réclame le sang de Jésus, nous applique le sang de Jésus dans nos âmes, nous applique le sang de Jésus dans nos consciences, subconsciences, inconsciences, tout bonne partie de notre âme, le sang de Jésus purifier notre conscience de tout bonne œuvre mort, afin qu'il nous capable de servir le Dieu vivant. toute conscience de condamnation, conscience d'accusation, toute conscience religieuse, traditionnelle, enlevée par le sang de Jésus, afin qu'il nous capable de être conscients de ta présence dans nos vies, afin qu'il nous capable de vivre la communion, la relation, l'intimité avec toi, porte la grâce pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, nous terminez. Merci pour votre fidélité, pour suivre votre message en ligne, et le bonjour et les salutations de nos pasteurs. Je vous dis à la semaine prochaine pour des nouveaux messages, jusqu'à ce qu'il y ait le confinement enlevé et qu'il nous capable de joindre en live, en chair et en os dans l'Église, au nom de Jésus. Voilà, au revoir et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501